Alors, on a Saïd Yaoub, qui est un haut fonctionnaire au gouvernement du Québec. Il est âgé de 58 ans et il prendra sa retraite dans trois mois. Saïd vous fournit un résumé des dispositions prévues à son régime complémentaire de retraite de type prestations déterminées pour que vous puissiez vérifier le montant de la rente annuelle. Je parle maintenant du RPA, la rente de retraite auprès de l'employeur, qu'il touchera dans la prochaine année, donc à 58 ans, l'année de son... de sa retraite, il aimerait également que vous estimiez la valeur de cette rente-là. Toujours le RPA à prestations déterminées au moment où il sera âgé de 60 et de 65 ans. Donc, comme je l'ai indiqué dans la précision, je ne vous demandais pas de faire un calcul d'optimisation, de dire « est-ce que c'est mieux de prendre sa retraite à 58, 60 ou 65? » Je vous disais « Saïd prend sa retraite à 58 ans, faites-moi les calculs. » Excusez-moi. Alors, OK, donc on a l'âge de début de contribution au RPA, 27 ans, âge de la fin, 58 ans. Donc, effectivement, pour faire le bon calcul, la question d'Avelle était pertinente. C'est-tu à 27 ans au 1er janvier puis à 58 ans au 31 décembre ou c'est autre chose? Alors, l'hypothèse que j'aimais ici, c'est, je vous dis, c'est au jour de son anniversaire. C'est important cette nuance-là parce que ça vous dit qu'il a travaillé 31 ans comme fonctionnaire au niveau de la fonction publique québécoise, 58 moins 27, OK? Si je le faisais travailler entrer le 1er janvier puis sortir le 31 décembre, il faudrait rajouter un plus 1. C'est juste un calcul, un petit calcul, OK? Donc ici, c'est vraiment, on parle de 31 ans. Dans vos lectures, dans la captation, il y a une nuance à apporter entre les années de service et les années de participation. Ici, ou si je ne vous le dis pas, si je ne vous précise pas, comme ici, prenez pour acquis que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même nombre d'années. Mais très souvent, les années de service font référence au jour 1 où on a débuté un emploi chez l'employeur. Puis les années de participation, c'est le moment où on a commencé à contribuer au RPA. Donc souvent, il y a un décalage de 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est plutôt rare. Mais il y a un décalage, il y a comme une période qu'on appelle, dans le jargon, peut-être une période de probation. Mais ici, on a commencé à contribuer. Alors, qui finance un RPA à prestation déterminée? Bien, c'est certain que l'employeur cotise. Et très souvent, l'employé cotise. Le plus souvent, l'employeur cotise un pourcentage et l'employé cotise le même montant. Tous ces éléments-là sont propres à chacun des régimes. La mécanique des RPA à prestation déterminée sont semblables de l'un à l'autre. Mais les règles qui s'appliquent sont différentes. OK? Donc, la contribution, souvent, c'est la même contribution, employeur-employé. Mais ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas que ça vous déstabilise si ce n'était pas le cas. Ici, on ne nous dit même pas c'est quoi la cotisation. On ne nous dit pas si c'est 9 % pour l'employeur, 9 % pour l'employé, 6 %. Ça, ce n'est pas important parce que nous, on travaille sur la sortie. On travaille sur la rente qui est promise. Ça le dit, hein? RPA à prestation déterminée. On te promet une rente. Peu importe les rendements boursiers. Peu importe le rendement du régime. On te promet un mode de calcul sur ta rente. C'est pour ça que la plupart des gens préfèreraient un RPA à prestation déterminée qu'à cotisation déterminée. OK. Autre information. Crédit de rente acquise par année de participation. Donc, typiquement, comment fonctionne, comme vous le savez, un RPA à prestation déterminée, c'est qu'on va te garantir une rente acquise d'un certain pourcentage à chaque année de participation. Donc, il faut démêler services et participation. Et si ça ne change rien, c'est le même 31, mais dans des problèmes où il y aurait une différence entre les années de service et de participation, quand on est dans le calcul de la rente acquise, 2 % par année dans ce cas-ci, c'est les années de participation. Je paye. Ça va? Alors, c'est 2 %. Ici, il y en a parfois qui sont de 1 %. Il y a des régimes, c'est 1,5. Des régimes, c'est 2,5. 2 %, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Rente calculée sur la moyenne des 5 meilleures années. 5 meilleures années de salaire. Alors, encore une fois, c'est souvent le mode de calcul. On calcule, on calcule les rentes acquises, 2 %, par année de participation, 31. Donc, j'étais à 62 % de quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est très souvent les meilleures années de salaire. Pour que la rente soit pleinement indexée au moment de la retraite. Je ne veux pas qu'on me calcule ça sur des salaires que je faisais il y a 20 ans. Donc, les salaires à la sortie. Il y a des différences. Parfois, c'est sur les 3 meilleures années. Parfois, c'est sur les 5 dernières années. Et non pas les 5 meilleures années. Bon, il y a quelques petites nuances. Mais dans l'ensemble, c'est le modus operandi. Information générale au problème ici. Indexation de la rente et des plafonds de RPA à prestations déterminées. J'aurais pu rajouter pour le calcul du gain maximum admissible moyen du RQ. Tout est indexé à 2 % dans mon histoire. Ça va être important. Ça va jouer dans le temps. D'accord? Donc, vous allez voir dans la solution, là, cette indexation-là est un peu partout. Il faut la comprendre. Synchronisation avec le RQ. La très, très grande majorité des RPA à prestations déterminées sont synchronisés avec le RQ. Puis, ils sont presque tous synchronisés à 65 ans. Aucun lien avec le moment où tu demandes le RQ. Aucun lien. Erreur que bien des gens font. Le MGA moyen des cinq dernières années, lorsque c'est de 58 ans, quand je regarde les cinq dernières années, c'est une information qui va vous être fournie. C'est Retraite Québec, qui gère le régime des rentes du Québec, qui établit ce montant-là. Essentiellement, c'est le maximum des gains maximums, c'est la moyenne des gains maximums admissible des cinq dernières années. Donc, je vous donne l'information. 49 000. Présentement, en 2020, le maximum de l'année 2020 est de, je vais voir mon petit papier, 58 700. OK. Donc, Saïd, à 58 ans, lorsqu'il prend sa retraite, quand je regarde le maximum des gains admissibles, moyen pour RQ, pour les cinq dernières années, c'est 49 000. C'est important, ce chiffre-là, pour calculer la synchronisation du RQ. J'y reviens tantôt. RQ a encaissé à compter de 60 ans par Saïd, 8 710. Parfait, intéressant, mais non pertinent au calcul ici. Pas pertinent à l'analyse. OK. C'est là-dessus que les gens se mêlent des fois. Pénalité actuarielle. Il y a des balises selon lesquelles Saïd pourrait prendre sa retraite sans aucune pénalité. OK. Par contre, il y a aussi des possibilités d'anticiper sa retraite. S'il anticipe sa retraite par rapport à l'âge ou aux critères de référence, aux facteurs de référence, il va être pénalisé de 3 % par année d'anticipation. Alors, on va regarder est-ce que ça s'applique à Saïd? Oui. De quelle façon? On va regarder ça. Mais il faut que vous compreniez ce que veut dire la pénalité actuarielle. C'est que par rapport aux critères de base qui te permettraient d'avoir 100 % de ta rente, il est possible d'anticiper. Un peu comme l'ARQ. 3 % de pénalité par année d'anticipation. Mode de calcul de la pénalité actuarielle. Bien, c'est ça. Ça, c'est régime par régime. Souvent, il y a trois facteurs. Donc, je pourrais prendre ma retraite sans pénalité si je la prends à 62 ans ou plus. Ça y est, il a 58. Je pourrais aussi prendre ma retraite si j'ai 32 années de service. Ah! Sans pénalité, je parle. Ça y est, il a 31 années de service. Je pourrais aussi prendre ma retraite sans pénalité actuarielle si le total de mon âge au moment de la retraite et des années de service donnait 90. Dans le cas de Saïd, 58 ans plus 31 années de service, 89. Il va y avoir des pénalités actuarielles. Donc, c'est simplement savoir comment travailler avec ces facteurs-là. ils ne sont pas identiques d'un régime à l'autre. Ça va? On va arriver avec quelque chose de plus visuel, mais je voulais vous en parler dès le départ. OK, donc, on est prêt à aller voir la solution. La solution pour Saïd, ça ressemble à ça, ici. OK, donc, calcul de la rente de Saïd à 58 ans. Vous avez vu dans mon ouvrage, j'arrive de façon assez systématique, là. Donc, il y a des étapes. Il faut les comprendre. C'est ça le secret, hein, c'est toujours les comprendre. Alors, on commence à la première étape par calculer la rente normale. Donc, la rente sans pénalité actuarielle, sans synchronisation du RQ, qu'est-ce que ça donne? Bien, vous l'aviez dans l'énoncé, le mode de calcul, c'est 2 % gagné par année de participation fois la moyenne des cinq meilleures années de Saïd. Alors, c'est une petite multiplication de 2 %, fois 31 ans, OK, les 31 années de participation. 58 ans, moins 27 ans, ça fait 31. Il est rentré le jour de son anniversaire et quitte le jour de son anniversaire. Donc, il n'y a pas un plus 1 dans l'équation. Faites attention, si je vous mettais un truc 1er janvier, 31 décembre, ça changerait d'une année. Alors, ça donne 99 200. Le montant de pleinement indexé le jour 1 de ta retraite, c'est fait avec tes derniers salaires. Donc, pleinement indexé. Maintenant, est-ce qu'il y a une pénalité actuarielle? Est-ce que Saïd a pris de manière anticipée sa retraite? Oui, parce qu'il ne respecte pas un des trois facteurs. Il n'est pas obligé de respecter les trois. Tu as juste à respecter un facteur. Donc, tu vas prendre le facteur qui est le moins aggravant. Tu vas prendre le facteur qui va réduire le moins ta rente normale. Donc, les trois critères ici, c'est l'âge de la retraite. Je peux prendre ma retraite sans pénalité à 62. Oups! Ça y est, de 58 ans. Quatre années de pénalité quand je regarde ce critère-là. Je peux aussi prendre ma retraite sans pénalité à 32 ans, année de service. Oups! Ça y est, de 31 ans. Ça donne une année de pénalité. Déjà, c'est mieux. Je vais prendre ce chiffre-là. Est-ce que je peux améliorer la situation? Est-ce que je peux arriver à zéro de pénalité? Avec le facteur combiné. Le facteur combiné, c'est l'année de la retraite plus le nombre d'années de service. Si ça donne 90 et plus, dans ce cas-ci, je n'aurai pas de pénalité. Malheureusement, pour Saïd, il prend sa retraite à 58 ans. Il a 31 années de service. 89 versus 90. On retrouve toujours la même année. Donc, une année de pénalité actuarielle, le taux, c'est dans l'énoncé, ce n'est pas pareil d'un régime à l'autre, 3 %. Alors, on va réduire du 99 200, 3 %, 2965. Même question que la question du RQ quand tu commets à 60 ans, disons, vers 65. Cette pénalité-là, elle est toujours là. Elle n'est pas rétablie. On ne dit pas, si on fait le calcul de l'année d'après, s'il prend sa retraite à 58 ans, on ne dit pas, « Ah, bien là, il y a 59, il n'y en a plus de pénalité. » Bien non. Le calcul se fait au moment où tu prends la décision de prendre ta retraite et il te suit jusqu'à ta mort. Donc, la pénalité actuarielle se reflète pour toutes les années de ta retraite. C'est important à réfléchir. Réduction suite à la synchronisation de la RQ à 65 ans. Rien à faire ici, il y a 58 ans. Comparer la rente avec le maximum. Ça, je vais en parler parce que bien que ça soit dans l'ouvrage, je pense que dans mon cours, je n'en parlais pas. Quand on est dans un RPA à prestations déterminées, il y a un plafond du fisc. Il y a un plafond gouvernemental. On sait tous que quand on parle d'un réel, il y a un plafond. Je ne peux pas cotiser n'importe quel montant. C'est le moins de 18 % du revenu gagné. Un plafond qui s'indexe à chaque année, c'est à peu près rendu à 25 000. Avec le RPA, prestations déterminées, c'est une bébitte qui est différente parce qu'on se fout combien il est cotisé. Ce qu'on veut savoir, c'est comment tu vas recevoir. Donc, il y a un maximum qu'on ne peut pas dépasser. Et ce maximum-là, c'est un montant établi à chaque année par Revenu Canada en 2019 ou en 2018 qui était à 2914. Donc, vous prenez ce montant-là qui est indexé à chaque année, il est rendu à 3 626. 2 944 fois le nombre d'années de service, ça fait en sorte que pour Saïd, il ne peut pas dépasser 91 264. Donc, malgré que mon calcul donnerait 96 224, 99 200 de rente normale moins la pénalité, je suis plafonné, limité à 91 264 à cause du plafond du fisc. Ça va, ça c'est assez nouveau, je n'ai pas, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais je ne l'ai pas tout le temps abordé en classe. D'accord? Donc, on est limité, il faut que vous le compreniez parce que la suite des choses, je vais travailler, je vais jouer là-dessus. Donc, on est limité à 91 264. Question là-dessus, cette démarche-là? C'est rare. C'est très rare que le plafond de l'ARC va limiter ta rente. Ça veut dire que ta rente a été mal foutue, elle a été mal gérée, elle a été mal conçue. Ce n'est pas supposé arriver, mais dans un examen et dans des mini-cas, ça peut arriver. Juste pour voir si vous comprenez. Oui, Gabriel, en premier lieu. Question? Oui, le 2976, on va le chercher où exactement? OK. 2944, excuse. Excuse-moi, le 2944? Oui, le maximum, on va le chercher où? Oui, OK, c'est une information qui te serait donnée. Tu sais, c'est en fond, Gabriel, c'est comme dire, c'est quoi le plafond du REER? Bien, tu sais, c'est 25 000, nanana, nanana, ça change à chaque année. C'était la même question, j'imagine, pour l'autre main qui était levée. En fait, oui, mais ça ne répond pas à la question dans le sens où le 2944, je veux dire, moi, j'ai essayé de le chercher. J'ai marqué maximum, lire, maximum, puis ça ne me donnait pas le chiffre. Donc, il n'était pas donné dans le problème. Donc, de quelle façon est-ce qu'on pouvait le trouver? Oui, non, je suis bien d'accord avec toi, c'est sûr qu'ici, tu sais, l'idée ici, ça aurait été, bien, un, c'est d'être conscient, puis comprendre la mécanique. L'obtenir, je vais vous le donner, le fatiguez-vous pas avec ça, tu sais, mais effectivement, dans l'énoncé, je n'ai pas parlé, ce serait une information pertinente que je pourrais avoir dans l'énoncé, oui. L'examen, vous allez l'avoir. Autre chose, ça va pour cette première étape-là, donc la rente, en lien avec le RPA, prestations déterminées, pour Saïd, à 58 ans, la première année, il va recevoir 91 264. On continue, Saïd veut savoir à 60 ans, combien il va obtenir. Et là, c'est là que l'indexation va embarquer dans le calcul. OK? Ces rentes-là sont indexées, c'est ce que je vous ai dit. Elles ne le sont pas tous, ça dépend des régimes. Il faut que tu regardes le contrat. Moi, je vais vous résumer les contrats. OK, donc à 60 ans, là, j'ai fait un shortcut. C'est un raccourci. Pour moi, les raccourcis, ça sert à évaluer si on a une belle compréhension. Je ne dis pas que c'est facile. Des fois, le raccourci est pas mal plus compliqué que de prendre la machine à saucisses. On s'entend? Vous pourriez tout le monde refaire le calcul. À toutes les étapes, vous arriveriez à 94 951. OK? Moi, ce que j'ai fait ici, comme raccourci, j'ai été voir à 58 ans. À 58 ans, je suis plafonné par le maximum. Je suis plafonné par le maximum qui est 91 264. Dans deux ans, je vais être encore plafonné par le maximum. Mais le maximum va avoir été indexé de 2 %. OK? Donc, je n'ai pas à refaire tous mes calculs, vu que mon plafond de ma rente, c'est relié au plafond du fisc. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai pris le même 91 264. C'est comme si j'indexais le 2944 deux fois à coup de 2 %. C'est toutes des multiplications. Ça revient tout à la même chose. Donc, apprenez-le pas par cœur. Comprenez-le. Puis, si vous ne le comprenez pas, on en discute. Donc, la rente illimitée par le 31 fois 2944, dans deux ans, le 2944 va être augmentée de fois 2 %, fois 2 %. Deux années d'indexation. Alors, je peux faire un raccourci de dire, je vais prendre le 91 264 multiplié par 1.02 multiplié par 1.02, ce qui donne 94 951. Question sur ce raccourci-là? Vous pouvez le faire au long et je vous donnerai le chiffre de plafonnement de l'ARC qui serait majoré de 1.02 fois 1.02. Ça va? Donc, ça, c'est à 60 ans. À 65 ans, il y a plus de choses qui se passent. Fait que là, je recommence. À 65 ans, je reprends le calcul. Il y aurait différentes façons de le présenter, parce qu'oubliez pas que la rente est indexée. On est 7 ans après la prise de retraite, donc on va avoir indexé de 2 % par année pendant 7 ans. Oubliez pas, je vais le ramasser dans mon calcul. Gardez-le en tête. Donc, il y aurait différentes façons de le présenter. Alors, je recommence comme ma rente normale à 58 ans, mon 99 200. J'enlève ma pénalité actuelle qui est là et qui va toujours être là, 2976. Je suis pas encore indexé dans mon calcul. D'accord? Après ça, je réduis, je fais une réduction suite à la synchronisation. Bon. Ça, on se le cache pas, c'est une difficulté pour les gens de comprendre ça. OK? J'essaie de vous l'expliquer. Première chose, c'est une formule. C'est une formule. Faut l'apprendre. Faut le savoir est où. OK? C'est une formule. La formule de réduction, elle est identique d'un régime à l'autre. Elle est de 0.7 de 1 %. Pas 7 %. 0.7 de 1 %. Fois le nombre d'années de participation. Pas année de service, année de participation. Donc, j'ai mon 0.7 de 1 %. Fois 31. Et là, je vais multiplier par le moindre de deux choses. Soit le montant qui a été utilisé pour calculer ma rente normale, 160 000. Le moindre de 160 000. Ou de la moyenne des cinq dernières années du gain maximum admissible au RQ. Le moindre de 160 000 et 49 000, c'est 49 000. Comprenez la logique derrière ça. À quoi sert la réduction? C'est qu'on essaie, on essaie par une formule prédéfinie de calculer le RQ qui va être versé pour le réduire de la rente. Mais c'est un estimé. On n'arrivera pas exact. On ne veut pas arriver exact. C'est un estimé. Donc, ne faites pas l'erreur de réduire la rente avec une synchronisation avec un chiffre de 160 000. Le RQ ne se calculera pas la rente, ça ne se calculera pas sur 160 000. La rente, c'est 25 % fois le maximum des cinq dernières années. Ça va? Donc, c'est pour ça que je mets 49 000. Juste avant de répondre à votre question. Et là, j'indexe de 2 % pendant cette année parce qu'on n'est pas, lorsque ça y est de 58 ans, on est sept ans plus tard. Alors, toute cette machine à ceci-là, toute cette mécanique-là de réduction donne 12 214. Oui, question ici? Oui, dans le fond, c'est juste pour être sûr. En fait, cette formule-là va toujours nous servir parce que c'est, étant donné qu'on ne sait pas le RRQ qui va être versé dans X nombre d'années, puis les taux, puis tout ça. Dans le fond, c'est vraiment pour l'intégrer. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir calculer une rente pour un individu qui a un RD à prestation déterminée, un régime à prestation déterminée, on va toujours utiliser cette formule-là pour nous éviter d'aller déduire le RRQ. Bien, pour réduire, là, il faut juste faire attention. Ça ne touche pas le RQ. Ça touche ton RPA à prestation déterminée. Mais tu as raison. Et tu vas toujours l'utiliser avec cette formule-là. Il faut la comprendre, il faut l'utiliser. Parfait. Il n'y a pas d'optimisation. Il n'y a pas de choix. Tu apprends 60 ans, 60 ans, ça ne change rien. C'est ça qui dure conceptuellement, c'est que vous devez décaler ce concept-là du RQ tel quel. Même s'il y a un lien, il n'y a pas un lien mathématique de calcul. Donc, dans ce problème-là, je veux dire que, étant donné que ça ne nous était pas demandé, le RRQ, de toute façon, c'est ça, c'était pour savoir la rente. Fait qu'on se servait de la formule pour savoir la rente qu'il allait avoir, indépendamment du RRQ. Exact. C'est un estimé, ce calcul-là. C'est ce qui va dans ce calcul-là. Puis là, bien, on fait l'inflation chaque année. Donc, 2 % exposant à 7, parce que c'est sur 7 ans. Parce que tout ça va être indexé, oui. Parfait. OK. Donc, on diminue 12 214. Alors, résultat des courses. Ma rente normale, 99 200. Ma réduction actuarielle, 2976. OK. Mon index, donc ça, ça donne 96 224. Ça, je ne l'ai pas encore indexé dans mon calcul. Vous n'auriez plus l'indexé avant, ça ne change rien. Mais je dois l'indexer. 96 224 indexés. 2 % par année. Ça fait 7 ans qu'on se compte l'histoire. 58 ans versus 65. 110 531. Moins la synchronisation qui, elle, est indexée. 12 214. Ça donne 98 377. Je compare ça à mon plafond du fisc. Mon plafond du fisc était 2944 il y a 7 ans. 2944 indexé 2 % depuis 7 ans. x 31, ça donne 104 833. Le plafond du ministère, le plafond du fisc ne me nuit plus. Il est supérieur à ma rente. Tout est beau. Tout est correct. Il y a de la mécanique. Il y a de la compréhension. Je veux qu'il y ait de la compréhension. Il y a de la mécanique. Il ne faut pas se le cacher. Il faut faire de la BQI. Il faut faire ces problèmes-là. Il ne faut pas aller voir la solution avant l'énoncer. Il faut se familiariser avec tout ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Très important. Je vais aller un peu plus loin avec vous. Je veux voir combien de temps il nous reste. Oh, 11h30. Je vais vous simplifier ce que je voulais vous dire. Je vous pose une question qui est à l'autre avant de se laisser. On a encore 15 minutes à peu près. OK. Ce que je l'ai dit tantôt, mais je veux vous rappeler. Quand il y a une synchronisation, il y en a toujours une à 65 ans pour un RPA à prestation déterminée. Toute fin pratique, il y en a toujours une. Je veux vraiment que vous compreniez que ce n'est pas le RQ qu'on baisse. Le RQ va se calculer comme il se pourrait se calculer sur le prêt à 60, 62, 65, peu importe. C'est ta rente de retraite du RPA qui est réduite d'un montant qui devrait ressembler au RQ que tu vas recevoir. C'est un estimé. Donc, n'allez pas me foutre à l'étape 3 ici le montant du RQ. Je n'en ai rien assuré du montant du RQ. Je dois utiliser cette méthode-là pour calculer la réduction. Je vais vous la poser. C'est trop fort que moi. Je ne suis pas capable de vous la poser. Elle n'est pas facile à comprendre. Je sais, c'est conceptuellement. Pourquoi les RPA à prestation déterminée ont à peu près tous une clause à 65 ans de réduction, une synchronisation du RQ pour réduire le RPA? Pourquoi? On aimerait bien mieux ne pas avoir ça. On aimerait en avoir plus. Pourquoi? Pourquoi les régimes sont prévus comme ça? C'est bien plate. Levez la tête. Sortez votre plus beau raisonnement cognitif. Oui, Ludovic? De ce que je me souviens dans les capsules, c'était que tout ce que tu reçois, tu le payes. Exact. Exact. Tu pourrais arrêter juste le Ludovic, tu viens de me dire l'essence. Il n'y a rien de gratis. Puis si ton RPA n'avait pas une synchronisation de RQ pour réduire le montant à 65 ans, au lieu de te coûter 9 %, disons, ça te coûterait 11 %. Donc, j'ai mieux que ça me coûte moindre. Je ne m'appauvris pas parce que le RPA qui est diminué de quelque chose qui ressemble au RQ est compensé par l'arrivée du RQ, en gros. Donc, ce n'est que ce n'est-là. Ce n'est que cette équation-là. Pourquoi on synchronise? Pour réduire le fardeau du financement, c'est très coûteux de la RPA prestation déterminée. Donc, si je peux réduire le fardeau tout en restant cohérent dans mes flux monétaires, parce que la réduction de mon RPA va être compensée par un RQ qui arrive, pourquoi pas? Ça fait que ça, là, c'est important, là, dans la vraie vie, le Belatel fait gaffe de voir ça. OK!